Il y a quelques semaines, nous avons parlé des avantages et des inconvénients d'être locataire ou propriétaire. Il était ressorti de la discussion qu'être propriétaire était une très bonne option pour autant que les finances suivent. Et justement, nous allons discuter de la façon de constituer des fonds propres avec Pascal Rable, agent immobilier et directeur chez Blue Immobilier SA. Bonjour Pascal ! Bonjour Mauritio ! Pour commencer, de combien je dois disposer pour acquérir un bien immobilier ? Alors, ça dépend du type d'objet que vous souhaitez acquérir. Pour une résidence principale, appartement ou maison, vous devez disposer de 20% de fonds propres. Donc ça, c'est la règle de financement standard. S'il s'agit d'une résidence secondaire, vous devrez mettre un minimum de 35% de fonds propres. A savoir que toutes les banques ou assurances ne financent pas forcément les résidences secondaires. S'il s'agit d'un terrain constructible, les fonds propres demandés sont généralement de la moitié. Et dans le cas d'un local commercial, ça varie entre les différents établissements de financement. Mais il faudra mettre entre 35% à 50%. Puis enfin, s'il s'agit d'un bien de rendement, ça dépend de la valeur locative. Mais c'est envisageable de l'acquérir avec 20% de fonds propres, comme pour votre logement principal. Il y a aussi des frais d'acquisition à prévoir, c'est juste ? Oui, exactement. Les frais d'acquisition sont à rajouter en supplément des fonds propres. Donc ça varie en fonction des cantons, mais il faut compter environ 3% sur le canton du Valais et 5% sur le canton de Vaud. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour constituer des fonds propres ? Déjà, les solutions classiques, entre guillemets, les liquidités disponibles sur vos divers cantons banques. L'utilisation du deuxième pilier, pour autant que l'acquisition concerne votre logement principal, à savoir que le retrait du deuxième pilier est quand même soumis à plusieurs conditions. Donc sans trop aller dans les détails, il y a un montant minimum à retirer, qui est donc de 20 000 francs. Suivant l'âge que vous avez, les conditions sont aussi différentes. Il faut également prendre en considération que vous devrez payer un impôt en cas de retrait de votre LPP. Et puis encore, depuis le 1er juillet 2012, la FINMA a limité l'utilisation du deuxième pilier à hauteur de 10% maximum. Donc l'utilisation de la LPP pour l'achat immobilier, c'est un sujet assez riche. Peut-être qu'il serait intéressant de faire une chronique uniquement consacrée à ce sujet. Donc affaire à suivre. Effectivement. Et puis vous avez aussi l'utilisation du troisième pilier. Alors là, ça c'est considéré comme du cash. Donc il n'y a aucune restriction sur le montant que vous souhaitez utiliser. Juste tenir compte aussi qu'il faudra payer un impôt lors du retrait. Et pour les personnes plus jeunes alors ? Parce que quand on a cotisé que quelques années, on n'a pas grand-chose sur notre deuxième et troisième pilier. Il y a d'autres pistes à creuser hormis de vendre un vin ? Alors oui, je vous rassure, il y a d'autres alternatives pour devenir propriétaire, même si on est jeune. Bon, je tiens quand même à préciser qu'accéder à la propriété, ce n'est pas facile en Suisse, que l'on soit jeune ou non d'ailleurs. Il suffit juste de regarder les statistiques qui pourront le confirmer. Il faut savoir que moins de 40% des habitants de notre beau pays sont propriétaires. Donc c'est quand même très en dessous de la moyenne en Europe. Donc c'est dû en particulier au prix de l'immobilier, mais surtout au durcissement des conditions d'octroi des crédits hypothécaires. Donc tant au niveau des fonds propres qu'au niveau du calcul de la tenue des charges. Enfin bref, si on revient à la question, hormis vendre un rein, vous pouvez par exemple demander un prêt sur la somme manquante à votre famille, à un proche ou à votre employeur. Donc si vous faites ça, c'est quand même fortement conseillé de rédiger un contrat de prêt écrit, qui précise notamment le montant, la durée, les taux d'intérêt s'il y en a, et puis l'amortissement. Vous pouvez également conclure à un crédit lombard sur la base de votre portefeuille de titres et obligations. Donc le montant que vous allez obtenir, il dépendra de la qualité et de la valeur de ces titres. Donc concrètement, ça signifie que si vous avez investi dans la bourse, vous allez voir votre banque et vous mettez en garantie tous ces investissements en échange d'un prêt qui sera évidemment fait avec un intérêt. Et bien entendu, dans la mesure où c'est un prêt plus risqué, le taux sera plus élevé que celui de votre hypothèque. Vous pouvez aussi obtenir des fonds provenant de donations, donc dans le cercle familial ou alors en dehors, avec les conséquences fiscales bien sûr propres à chaque donation. Vous pouvez encore augmenter l'hypothèque d'un membre de la famille, que ce soit famille ou proche, qui soit déjà propriétaire, et puis utiliser cette somme pour vos fonds propres. Là encore, suivons les cas de figure, c'est analysé au cas par cas, car il y a des intérêts à payer, puis ceux-ci justement, ils devront être comptabilisés dans la tenue des charges pour obtenir un financement. Après, je précise quand même que chaque banque est assurance à ses propres critères, et c'est souvent préférable de comparer ses conditions lorsque vous souhaitez recourir à ce genre de méthode pour les fonds propres. Ça permettra également de comparer les taux hypothécaires. Ce sont des solutions qui semblent intéressantes, mais tout de même, ça sous-entend que l'on a notre famille ou notre entourage qui soit déjà propriétaire, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Est-ce qu'il y a quand même des solutions pour les personnes qui n'ont pas assez d'économie et dont leurs proches ne pourraient pas donner de l'aide financière ? Alors, il y a quelques autres solutions, effectivement, mais comme je vous l'ai dit encore une fois, on ne peut pas faire de miracle. Donc, si vous n'avez vraiment aucune économie, ce ne sera pas possible d'emprunter. Mais bon, il y a encore quelques solutions pour les gens qui en ont, mais pas suffisamment. Alors, vous pouvez prendre des... Comment on appelle ça ? Donc, c'est des travaux personnels sur le bien immobilier. C'est également connu sur le nom d'apport en nature. Donc, c'est soumis à des conditions particulières et les critères ne sont pas les mêmes suivant les banques. Donc, pour commencer, c'est applicable que si vous souhaitez acheter un bien qui soit à construire ou alors à rénover. Donc, concrètement, si l'on prend l'exemple d'un appartement qui sera à construire, imaginement que les coûts liés au carrelage, au parquet et à la peinture représentent, allez, admettons, 5% du prix total de l'objet. Eh bien, vous pourriez théoriquement dire à votre banque que vous vous engagez à réaliser personnellement ces travaux. Et du coup, ça pourrait être considéré comme des fonds propres. Après, dans la réalité, c'est justifiable seulement si votre métier a un rapport direct avec la construction. Parce que ce sera difficile de prétendre vous occuper de la pose des seuls, si vous travaillez dans un bureau toute la journée ou à la radio. Aussi bon bricolage que vous soyez. Et puis, encore une autre solution, c'est de recourir à une coopérative de cautionnement hypothécaire. En fait, ça vous permet d'obtenir un prêt hypothécaire en complément d'un crédit bancaire ordinaire. Donc, en d'autres termes, vous faire prêter les fonds propres. Bien entendu, qui dit prêt supplémentaire, dit intérêt supplémentaire. Et donc, ce sera pris en compte par votre établissement de financement dans le calcul des charges théoriques. Et là, c'est un autre débat. Donc, aujourd'hui, on a parlé uniquement de l'aspect fonds propres et non de la tenue des charges. Mais c'est un critère qui est aussi restrictif, dans la mesure où, même si vous avez les fonds propres nécessaires, votre banque pourrait tout à fait refuser le prêt si elle estime que vous n'avez pas les reins assez solides pour assumer vos charges. Donc, pour conclure, je dirais encore que chaque situation mérite d'être analysée au cas par cas, puis adaptée selon votre profil. Effectivement. Et puis, comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire de miracle non plus. Exactement. Pascal Rable, agent immobilier, Blue Immobilier à Montreux. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.com